bonjour à tous je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo cette fois ci une vidéo déco terrasse déco murale de ma terrasse ici vous avez la vidéo de ma glycine l'année dernière malheureusement je ne sais pas ce qui s'est passé et je crois qu'elle a eu une grippe donc j'ai tout coupé et je l'ai laissé comme ça donc c'est triste parce qu'elle a billé bien ce mur maintenant je vais devoir faire sans elle donc vous voyez il ya quelques petites feuilles par ci par là quelques petites branches qui vont reprendre mais d'ici trois quatre ans on aura de la verdure donc il faut il faut vraiment faire quelque chose alors les goûts et les couleurs ça ne se discute pas j'adore ces murs j'adore ces vieux murs alors je ne sais pas pourquoi je n'ai pas envie de les peindre je n'ai envie de rien faire parce que je trouve que ça a beaucoup de charme la peinture qu'ils avaient mis à l'époque de la maison elle s'y frite mais elle est magnifique j'arrête de blablater et je commence donc en fait ce sont des des objets en fait que j'ai que j'ai chiné que j'ai acheté dans les magasins de déco qui ont qui ont subi la pluie le vent si bien en fait que certains tableaux se sont défraîchis mais je trouve en fait que ça fait tout le charme plus c'est défraîchi mieux c'est et ça va en plus avec avec le mur le mur qui n'est pas déjà tout jeune donc voilà donc les espèces de 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 cadres donc en fait si vous voulez ce que je fais souvent c'est que je vais dans les brocantes ou chez Emmaüs vous voyez il ya souvent des cadres anciens donc moi je prends les cadres anciens parfois c'est pas c'est pas vraiment l'image qui à l'intérieur qui me plaît mais ce qui me plaît souvent c'est le cadre parce que les cadres anciens ce sont des cadres de très très bonne qualité vous avez des cadres avec de la dorure les choses comme ça voilà vous avez des motifs vous avez souvent en fait un travail assez munis minutieux en fait sur sur le bois voilà moi c'est ce qui m'intéresse en fait pour en faire des cadres sur mes murs dans la maison mais là c'était vraiment pour les murs de de ma terrasse voilà ça ne coûte absolument rien vous les avez pour un euro et vous avez vraiment un effet un effet spectaculaire moi je trouve ça spectaculaire après chacun comme j'ai dit les goûts et les couleurs voilà donc ici j'ai cueilli j'ai fait un bouquet de fleurs ce matin j'adore ce bouquet de fleurs donc il y a des feuilles de lilas il y a des il y a des tulipes il y a des narsis il y a du viburnum il y a des fleurs de cerises blanches et roses voilà un petit une petite nappe de table chine à la brocante ou chez maüs pour pour rien du tout voilà et un petit panier acheté également en brocante qui est sublime et qui a déjà bien vieilli et qui est magnifique et qui habille bien la table voilà donc c'est ce que ça donne là mon salon de jardin n'est pas encore là donc quand il sera là et ben il habillera encore plus l'endroit voilà ce sont ces petits endroits de charme que j'aime c'est ces choses vieillottes vieillis mais qui ont tellement de charme voilà comme maglissine ne sera plus là et ben on fait 100 et on aménage autrement donc voici des autres cadres que j'ai acheté également chez maüs voyez donc je me suis juste on a souvent des restes de peinture donc j'ai peint j'avais plein de peintre de petits pots de peinture donc du coup je les ai badigeonnés moi j'ai c'était vraiment pas net net je les ai badigeonnés et puis en fait vous voyez avec très peu de choses ont fait de de magnifiques choses voilà donc je vous dis à la prochaine